Coucou les gars, du coup je vous présente Stanislas, c'est le collègue de Anna. Je suis contente de te rencontrer formellement cette fois-ci. Est-ce que tu peux m'expliquer en quoi cette pièce est si particulière ? Alors, ce samouraï est effectivement un des chefs-d'oeuvre de notre collection de céramique. Au départ, on l'ignorait. En fait, il n'existe que trois autres exemplaires de ce samouraï à travers le monde, connu à ce jour. En fait, le samouraï en lui-même, c'est un couvercle. Le cube qui est en dessous, c'est une boîte. Quand je m'évoque l'Asie, je ne m'évoque absolument pas de coque ni de poule. Ici, est-ce que tu arrives à imaginer qui sont ces personnages, par exemple celui-ci ? J'ai lu tout à l'heure, mais je n'ai pas très bien compris, mais ça représente le bonheur. Oui. En fait, la plupart de nos visiteurs pensent que c'est une représentation de Bouddha. Ah ! Or, pas du tout. Non, non. C'est une des sept divinités du bonheur au Japon, qui s'appelle Hote, et qui est ici assise sur son sac de fortune. Ici, il y a plein de petits bonshommes, et en fait, je me demande pourquoi ils sont si maigres. Là, on arrive à voir leur torse, et c'est très très bizarre. Qu'est-ce que t'inspires ces pièces ? J'ai l'impression que c'est des hommes ou des femmes qui font quelque chose, des activités spécifiques au Japon. Alors, exactement. Ça représente vraiment comment étaient les Japonais à l'époque où Gustave Revillot fait son tour du monde. Donc, ce serait des sortes de photos ? Exactement. Alors, pour la femme qui est accoudée à son paravent, on a, en exemple photographique, pratiquement dans la même posture, devant auparavant. Celui-ci, je pense qu'il vend des légumes, ou pas trop. Lui, c'est un interprète de la danse du lion. Du coup, je me dis, l'exposition s'appelle Chrysanthème, Samouraï, le fameux Samouraï. Et puis, il y a dragon. Mais on n'a pas tellement vu de dragon pendant l'exposition. Donc, si, si, il y a plein de dragons dans l'expo, en fait. D'ailleurs, il y en a un là. D'ailleurs, c'est un sujet de débat. Parce qu'on n'était pas d'accord sur le titre de l'expo, Stanislas et moi. C'est difficile de tout organiser, de la préparation, le nom et tout. C'est un gros travail. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on se reparle comme on est fâchés. Non, non, non. On était un bon duo. Bon, bah, les gars, je pense que ça sera tout. Stan, Anna, vous avez mis au mon téléphone ?